bonjour à tous alors deuxième étude de cas en mécanique classique l'étude de la chute libre alors on va étudier la chute libre c'est à dire la chute dans le vide vertical on verra également la chute libre non verticale et on verra également l'influence des frottements dans le cas de la chute verticale donc dans un premier temps on va s'intéresser à la chute libre verticale imaginez vous avez un corps que vous lâchez dans le vide alors évidemment le référentiel d'étude ici c'est le ici on va prendre le référentiel terrestre on va supposer qu'on est sur terre j'ai ici indiqué le champ de pesanteur là ici qui nous donne donc la verticale le référentiel terrestre est supposé galiléen dans l'étude l'expérience durant quelques secondes c'est une très bonne approximation le bilan des forces eh bien on est dans le vide la seule force qui agit une force à distance qui est la pesanteur il n'y a pas de comme on est dans le vide il n'y a pas d'action de contact rien n'est en contact avec l'objet donc la seule force qui agit c'est le poids donc nous avons le principe fondamental de la dynamique qui me dit que ma égale mg et donc on peut simplifier par la masse et on obtient a égale g qui est donc un vecteur constant donc autrement dit on en déduit que le mouvement est uniformement accéléré et l'accélération de ce mouvement cg donc mouvement rectiligne uniformement accéléré on connaît l'équation horaire si j'appelle z donc là j'ai pris un axe z descendant oui il est orienté vers le bas l'origine est tout là et tout là haut donc j'écris l'équation d'un mouvement uniformement accéléré z2t égale z0 plus v0t plus 1,5 gt2 puisque l'accélération cg et l'accélération est bien vers le bas v0 c'est la vitesse initiale alors si vous lâchez le corps sans vitesse bien sûr ça va faire 0 au passage vous avez une équation qui ne dépend pas du tout de la nature du corps quelle que soit la nature du corps quelle que soit sa masse quelle que soit sa nature et bien vous avez la même équation on dit que la chute libre est universelle au passage une petite illustration je vous montre une petite vidéo alors c'est pas très net mais il s'agit en fait de d'un astronaute qui lors de la mission Apollo lors d'une des missions Apollo en a profité pour refaire l'expérience sur la lune alors sur la lune je rappelle que il n'a pas de vie il n'a pas d'air donc on est quasiment dans le vide alors sur sa main droite ici il a un marteau de géologue et sur la main gauche il a une plume une plume d'aigle je crois et cette astronaute va lâcher les deux corps en même temps dans le but de vérifier que tous les corps tombent de la même manière dans le vide attention regardez bien hop et oui on voit que les deux corps tombent à la même vitesse et arrivent au sol au même moment il y en a un qui pèse simplement mille fois plus que l'autre quasiment posons nous la question maintenant qu'est-ce qui se passe si au lieu de lâcher le corps je le lance avec une vitesse v0 ici donc j'ai mon système d'axe ici alors je vais appeler x l'axe horizontal et y l'axe vertical ici j'ai donc suivant moins y et v0 c'est la vitesse avec laquelle je lance le corps cette vitesse, ce vecteur vitesse fait un angle θ par rapport à l'horizontale d'accord et je suppose qu'à t égale 0 l'objet que le corps était ici en 0 la question que je me pose c'est quelle va être l'équation horaire du mouvement quelle va être la trajectoire du corps ici que j'assimile à un point matériel alors comme tout à l'heure si vous faites le bilan encore une fois on est en chute libre donc ici il n'y a pas de frottement, il n'y a pas d'air donc on a a égale g encore une fois tous les corps en chute libre tombent avec la même accélération sauf qu'ici et bien on a un mouvement à deux dimensions donc il faut projeter cette équation suivant deux axes si je projette cette équation suivant l'axe au x l'accélération en cartésien vous vous souvenez c'est x point point y point point et 7 point point donc suivant x c'est x point point qui vaut la projection de g suivant x alors comme g suivant y il n'y a aucune projection suivant aucune composante suivant x donc ça fait 0 x point point égale 0 ça c'est facile à intégrer ça fait x point égale constante cette constante c'est donc la valeur de x point est égale 0 par exemple c'est à dire la valeur de la vitesse suivant x alors initialement la vitesse suivant x si vous projetez v0 sur l'axe au x et bien vous avez cette composante là et cette composante là c'est l'hypoténuse ici v0 fois cosinus de theta donc cette constante c'est v0 cos theta une constante je peux à nouveau intégrer et je vais avoir x de t égale v0 cos theta le tout fois t plus une constante qui vaut 0 parce que à t égale 0 j'ai supposé que x valait 0 donc voilà l'équation horaire pour x de t donc vous remarquez x croix linéairement au cours du temps j'ai un mouvement suivant x qui est un mouvement uniforme c'est important de comprendre que le mouvement suivant x il est uniforme et c'est normal il n'y a aucune force qui perturbe ce mouvement horizontal puisque le poids est vertical et donc en vertu du principe d'inertie rien n'arrête le mouvement suivant x deuxième projection suivant l'axe y on va avoir l'accélération suivant y y point point qui vaut la projection de g suivant y alors attention y est vers le haut g vers le bas donc la projection de g suivant y c'est moins g qui est aussi une constante donc pour intégrer c'est pas très compliqué ça fait y point égale moins gt plus une constante cette constante c'est la valeur de y point à t égale 0 puisque à t égale 0 ce terme disparaît alors que vaut y point à t égale 0 ? y point à t égale 0 c'est la vitesse la vitesse initiale suivant y c'est-à-dire v0 sin θ puisque ici on est sur le côté opposé du triangle on a y point alors là aussi c'est pas très compliqué à intégrer j'ai une constante moins gt donc si j'intègre à nouveau je vais avoir y de t qui vaut v0 sin θ fois t moins 1,5 de gt carré et puis plus une constante qui vaut 0 puisque à t égale 0 j'ai aussi y égale 0 voilà j'ai mes deux équations horaires vous voyez ici le mouvement suivant y est un mouvement qui est quant à lui uniformément accéléré donc j'ai en fait la composition de deux mouvements un mouvement uniforme suivant x et un mouvement uniformement accéléré suivant y je les réécris ici mes deux équations horaires si je veux l'équation de la trajectoire il faut que je redonne la relation entre y et x c'est-à-dire qu'il faut que j'élimine le temps alors pour éliminer le temps c'est pas très compliqué vous faites t égale x sur v0 cos θ et vous balancez ça dans cette équation là tout calcul fait vous obtenez ceci y égale moins g sur 2 v0 carré cos t carré θ x2 plus θ autrement dit c'est de la forme y égale ax2 plus bx alors cette équation y égale ax2 plus bx est l'équation d'une parabole si ce coefficient est négatif la parabole est incurvée comme ça la courbure est orientée vers le bas on a quelques caractéristiques de cette parabole qui sont intéressantes cette parabole elle présente ce qu'on appelle une flèche et une portée alors la flèche c'est donc la hauteur maximale atteinte par la parabole alors comment on obtient ça par exemple vous reprenez l'équation de la parabole et vous cherchez quand est-ce que la dérivée est nulle vous écrivez la dérivée est nulle vous allez trouver un x particulier et vous remplacez x dans l'équation de la parabole vous trouvez le y correspondant le y correspondant vous donne la flèche vous trouvez v0 carré sin carré θ sur 2g alors vous notez quelque chose d'intéressant c'est que vous voyez cette flèche que j'appelle h elle est maximum quand le sinus ici vaut 1 c'est-à-dire quand θ vaut π sur 2 autrement dit si vous voulez atteindre une hauteur maximale il faut lancer le corps vers le haut tout simplement avec un angle ici de π sur 2 c'est comme ça que la flèche la hauteur maximale sera atteinte la hauteur maximale je vais l'appeler hmax c'est v0 carré sur 2g je ne peux pas atteindre une hauteur plus grande que ça deuxième chose la portée alors la portée comment je fais pour obtenir la portée c'est très simple la portée c'est cette distance ici c'est la distance maximale que vous allez atteindre en lançant le corps ici c'est ici tout simplement la valeur de x lorsque le corps retombe sur le sol il faut juste calculer x lorsque y égale 0 donc vous reprenez l'équation de la parabole vous faites y égale 0 et vous résolvez l'équation en x vous allez trouver deux solutions x égale 0 on est ici et l'autre solution c'est celle-ci et c'est donc la portée vous allez trouver v0 carré sinus carré si pardon v0 carré sinus de 2θ sur g la portée maximale la portée maximale c'est celle que j'obtiens en faisant sinus égale 1 alors ici pour que sinus soit égal à 1 il faut que 2θ soit égal à π sur 2 c'est à dire θ égale π sur 4 autrement dit si vous voulez lancer le plus loin possible le corps il faut le lancer avec un angle de π sur 4 donc de 45 degrés par rapport à l'horizontale et la portée maximale ce sera en fait v0 carré sur g c'est à dire le double de la flèche maximale en fait là au maximum on peut lancer un corps à une distance qui est égale au double de la flèche maximale maintenant posons nous la question qu'est-ce qui se passe quand il y a des frottements alors pour être honnête on va se concentrer sur la chute verticale parce que c'est mathématiquement plus simple on peut traiter la chute à deux dimensions avec des frottements c'est juste que c'est beaucoup plus calculatoire et pour une première introduction c'est peut-être pas nécessaire ce qui compte c'est de comprendre comment on traite ne serait-ce que le problème de la chute de la chute verticale avec frottement donc là supposez que vous lâchiez un corps dans l'air dans un fluide ça peut être de l'air ça peut être de l'eau peu importe en tout cas c'est un fluide évidemment le corps va être en contact avec le fluide et ce fluide va produire une action de contact alors en fait ça peut être très compliqué parce que suivant la forme du corps l'action de contact elle n'est pas forcément opposée à la vitesse il suffit de penser aux ailes d'avion par exemple la force qui exerce l'air sur une aile d'avion n'est pas opposée à la vitesse de l'aile d'avion sinon les avions ne décolleraient pas alors là on va supposer qu'on lâche plutôt une bille qui est un objet à symétrie sphérique si l'objet est à symétrie sphérique on peut montrer que la force de frottement va être opposée à la vitesse au vecteur vitesse donc en terme de force on va avoir ce schéma là on va avoir le poids d'un côté et la force de frottement de l'autre comme toujours je fais l'étude dans le référentiel terrestre que je suppose galiléen mon bilan d'effort j'ai le poids et là la nouveauté c'est une force de frottement opposée à la vitesse alors bien sûr là je vous écris le PFD vous voyez bien qu'on a ma égale mg plus f et vous voyez bien qu'ici on a une seule équation puisqu'on va projeter le PFD suivant un axe qui est l'axe du mouvement puisque toutes les forces sont suivant cet axe mais on a deux inconnues qui sont la vitesse et la force de frottement donc on est obligé de se poser la question comment la force de frottement varie avec la vitesse par exemple donc là il y a deux comportements typiques si V est grand la force de frottement elle varie comme le carré de la vitesse c'est typiquement ce qui se passe quand vous roulez en voiture la voiture subit une force de frottement qui varie comme le carré de sa vitesse quand vous faites du vélo également quand un parachutiste tombe dans de l'avion également ce sont des grandes vitesses si V est petit la force de frottement elle varie comme la vitesse c'est typiquement ce qui se passe quand vous lâchez une petite bille dans de l'eau par exemple c'est typiquement ce qui se passe quand des particules en suspension dans l'air tombent lentement des poussières retombent dans l'air avec une force qui varie en V alors vous avez noté j'ai mis V grand grand entre guillemets petit entre guillemets mais pourquoi ? parce que ça ne veut rien dire tout simplement vous verrez l'an prochain en mécanique des fluides qu'il existe un nombre qu'on appelle le nombre de Reynolds qui permet de savoir si on est dans ce cas là ou dans ce cas là il y a une chose que l'on peut dire c'est qu'il existe une vitesse limite indépendamment du fait que la force s'exprime d'une certaine manière avec la vitesse de toute façon il y a un moment la vitesse va atteindre une vitesse limite pourquoi ? quand on lâche le corps au début la vitesse est nulle donc il n'y a pas de frottement donc le poids accélère le corps vers le bas donc la vitesse augmente mais au fur et à mesure que la vitesse augmente et bien la force de frottement apparaît et augmente tant que la force de frottement est plus petite que le poids la somme des forces est vers le bas et donc la vitesse continue d'augmenter mais au fur et à mesure qu'elle augmente la force de frottement augmente et il y a un moment où les deux forces se compensent quand les deux forces se compensent la somme des forces est égale à 0 au vecteur nul et bien dans ce cas-là et bien il n'y a plus d'accélération d'accord ? et s'il n'y a plus d'accélération et bien V reste constant et donc forcément la vitesse va à un moment ou un autre rester constante et cette vitesse constante s'appelle la vitesse limite et comment je l'obtiens ? et bien il faut juste écrire qu'elle est obtenue lorsque la somme des forces est égale à 0 prenons l'exemple justement du cas où la force s'écrit comme alpha fois V alpha c'est un coefficient qu'on va appeler le coefficient de frottement alors attention ce alpha n'a rien à voir avec le coefficient de frottement solide qu'on a déjà vu pour les corps qui glissent sur des supports solides là le alpha c'est un coefficient qui va dépendre en réalité de la forme de la géométrie du corps et du fluide dans lequel le corps tombe écrivons l'équation du mouvement donc le principe fondamentale de l'analyse me dit que m fois l'accélération est égale au fois plus la force de frottement mais la force de frottement elle est opposée à la vitesse donc j'ai moins le vecteur vitesse et ici j'ai un alpha puisque la norme de la force est alpha B je vais calculer la vitesse limite alors la vitesse limite comment je l'obtiens ? j'ai écrit que la somme d'efforts est égale à 0 donc je vais avoir Mg moins alpha V égale 0 donc V égale Mg sur alpha c'est la vitesse limite alors qu'est-ce que je remarque ? je remarque que la vitesse limite elle dépend de la masse donc plus les corps sont lourds plus ils tombent vite à la fin donc là ici on a le contre-exemple de la chute limite c'est-à-dire que ici tous les corps ne tombent pas de la même manière les corps les plus lourds tombent le plus vite évidemment si alpha est grand la vitesse limite sera faible si alpha est petit la vitesse limite sera grande par exemple si vous êtes un parachutiste quand vous tombez au début votre parachute n'est pas ouvert le causant de frottement alpha est faible et vous avez une vitesse limite assez grande et quand vous ouvrez le parachute tout d'un coup le frottement devient beaucoup plus important parce que vous augmentez la surface de contact avec l'air donc le alpha augmente et la vitesse limite diminue vous tombez mais moins vite notez que quand on ouvre le parachute on ne se met pas à remonter on continue de tomber simplement on tombe moins vite voilà donc c'était la discussion que je voulais avoir là-dessus maintenant posons-nous la question comment la vitesse va varier au cours du temps pour cela il faut que j'écrive le PFD et que je le projette suivant l'axe du mouvement ici donc ici l'axe vertical descendant donc je projette donc l'accélération est vers le bas et il dit donc je vais avoir dv sur dt ici qui est égale qui est égale à mg moins alpha v je mets le alpha v à gauche j'obtiens dv sur dt plus alpha sur mv égale g et j'ai une condition initiale qui est que v de 0 égale 0 c'est-à-dire que je lâche le corps à l'instant t0 je le lâche en vitesse et là vous voyez j'obtiens une équation différentielle du type dv sur dt plus alpha sur mv égale constante c'est là c'est du type c'est une équation différentielle du type y prime plus ay égale b autrement dit c'est une équation différentielle du premier ordre linéaire avec un second membre constant vous avez appris en mathématiques comment on résout cette équation différentielle donc je rappelle comment on fait on cherche d'abord une solution particulière cette solution particulière pour la trouver on regarde le second membre et on cherche en général une solution de la même forme ici par exemple j'ai une constante g donc je vais chercher une constante si v est constant et bien la dérivée est nulle et dans ce cas là v c'est mg sur alpha donc la solution particulière c'est mg sur alpha autrement dit c'est la vitesse limite la solution particulière c'est la vitesse limite ensuite je cherche la solution de l'équation homogène c'est-à-dire que j'enlève le second membre et vous avez vu en mathématiques que la solution de l'équation linéaire du premier ordre c'est une exponentielle qui s'écrit pour y prime plus ay égale 0 c'est exponentielle moins ax alors ici la variable x c'est le temps donc je vais écrire exponentielle moins alpha sur m fois t j'obtiens ceci tout calcul fait j'obtiens v égale v limite fois 1 moins exponentielle de moins t sur taux taux est un temps qui est relié à la vitesse limite par la relation v limite égale g fois taux donc en gros taux c'est le temps qu'il faut pour que la particule atteigne la vitesse limite c'est un temps caractéristique qu'on appelle la constante de temps quand je trace cette équation son graphe pardon le graphe de v qu'est-ce que j'obtiens à t égale 0 bien sûr ça fait 0 1 moins 1 ça fait 0 donc c'est normal puisqu'on a posé comme contrainte que v de 0 valait 0 exponentielle de moins t sur taux ça décroît donc moins exponentielle de moins t sur taux ça croît donc on a une vitesse qui croît au cours du temps c'est aussi c'est ce qu'on avait prévu la vitesse elle croît et il y a une asymptote vous voyez quand t est envers l'infini ben exponentielle moins t sur taux tend vers 0 ce qui fait que v tend vers la vitesse limite donc on retrouve bien le fait que v tend vers une vitesse limite constante autrement dit j'ai deux régimes ici j'ai un régime où la vitesse croît et un régime où la vitesse est constante on va dire qu'on a un régime ici permanent et ici on a un régime accéléré au passage vous voyez ici au tout début au tout début par ici j'ai une chute libre puisque au tout début v valant 0 j'ai pas de force de frottement donc les tout premiers instants je peux dire que v ça vaut gt équation de chute libre v égale gt et quand v égale v limite et bien vous voyez comme on a v limite égale gto et bien cette instance quand vous tracez la tangente à l'origine ici et bien cette tangente va couper v limite à l'instant t égale taux on va voir ceci c'est une manière de mesurer taux vous voyez taux ça vous donne bien en gros la durée une durée caractéristique de la phase d'accélération alors bien sûr pour t égale taux on est rendu ici on est pas rendu fs limite il faut attendre un peu plus alors traditionnellement en général on considère qu'au bout de 5 taux par ici au bout de 5 taux la vitesse limite est atteinte donc si vous connaissez taux vous savez à peu près au bout de combien de temps la vitesse limite est atteinte prenons quelques exemples alors là j'ai pris des valeurs à peu près réalistes j'ai pris une bille d'acier de masse 8 grammes que l'on laisse tomber dans l'air d'assez haut alors la vitesse limite et bien elle va être de l'ordre de 50 mètres par seconde ce qui est relativement important pourquoi ? parce que l'air n'offre pas beaucoup de résistance sur une petite bille comme ça la surface de contact est assez faible la bille d'acier est en danse le rayon ne doit pas être très grand si je calcule le temps taux et bien v limite sur g qui me donne taux ça fait à peu près 5 secondes parce que g c'est à peu près 10 autrement dit la constante de temps c'est de l'ordre de 5 secondes pour atteindre la vitesse limite il va me falloir à peu près 5 taux à peu près 25 secondes vous voyez ça va être assez long et la distance parcourue je vais écrire 1,5 de g taux carré ça donnera à peu près l'ordre de grandeur de la distance parcourue vous trouvez 125 mètres vous voyez ce que ça montre ici c'est que pour une bille d'acier il faut vraiment la laisser tomber très longtemps et sur une grande distance ici il faudrait la lâcher au moins du haut de la tour Eiffel pour que la vitesse limite soit atteinte la morale de l'histoire c'est que quand en terminale vous avez étudié la chute libre en faisant tomber une bille d'acier de quelques mètres et bien vous aviez raison de négliger la force de frottement parce que comme on le voit ici la vitesse limite avant d'être atteinte il va falloir attendre allez à peu près à 25 secondes donc si vous faites tomber une bille d'acier de 1 mètre ou 2 mètres le temps de chute va être de moins d'une seconde donc très très faible devant tout et donc vous êtes dans une phase dans la phase d'accélération où la force de frottement est quasiment négligeable donc on a tout à fait raison dans le cas de l'étude d'une chute d'une bille d'acier dans l'air de négliger la force de frottement si la chute se fait sur quelques mètres ça n'est plus le cas si vous faites une chute d'une centaine de mètres voilà la prochaine fois on abordera le problème de la résolution numérique des equations de Newton et ça sera terminé pour le chapitre 2